L'échange politique à très haut niveau, entretenu par Sa Majesté le Roi et le Président de la République, aux complémentarités économiques, en passant par l'action éducative et culturelle, la coopération en matière religieuse, la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, la coopération judiciaire, policière, militaire et bien entendu la gestion des mobilités. Ensuite, parce qu'elle est profondément humaine, c'est l'imbrication historique et un renouvellement permanent entre les communautés françaises et marocaines qui fait que cette relation est portée par un élan puissant qui est issu de la société civile et qu'elle ne peut être remplacée par aucune autre, car aucune autre n'a cette dimension. Malgré la pandémie, cette relation s'est illustrée depuis un an par de nombreuses visites ministérielles. Celle du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, du ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester, et de celui au transport, Jean-Baptiste Djébari. Les secteurs portés par ces ministres sont au cœur de notre relation. Relation qui sera sans doute encore renforcée par la pandémie, car elle nous oblige à revoir la mondialisation, le voisinage, les chaînes de valeur. Les transformations déjà en cours en matière environnementale s'accéléreront après la pandémie, et le Maroc dispose de beaucoup d'atouts pour que ses relations avec la France et au-delà avec l'Union européenne se renforcent. Sa proximité, sa politique environnementale ambitieuse, la décarbonation de son économie. Nous travaillons maintenant...